Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Kylian Mbappé, alors d'après le journal L'Équipe, il y a de l'eau dans le gaz entre Neymar et Unai Emery. Bonjour madame. Bonjour Kylian. Bah là franchement, je sais pas, je vais pas aux toilettes avec eux, je sais pas s'il y a de l'eau dans le gaz moi madame. Non mais, il paraît que Neymar est très mécontent d'Unai Emery. Ah non pas du tout, ils s'entendent bien. Neymar, il parle même tout le temps de ses deux vaches à Monsieur Emery. Elle s'appelle Foudère et Caraï, je crois. Parce qu'il lui dit tout le temps, vache Foudère Caraï, vache Foudère Caraï. En plus Neymar, c'est quelqu'un qui échange beaucoup et qui travaille même en plus à côté. Ah ouais, il fait quoi ? Bah ça je sais pas, mais mon copain Adrien Rabiot, il m'a dit, Neymar il pratique l'échangisme. Et tous les soirs, il va voir des entraîneuses. Donc vous voyez, beaucoup d'échanges et de travail en plus. Moi je l'admire Neymar. Et vous aussi Monsieur Spano, vous travaillez en plus. Évidemment. Bah oui, tout le monde le sait. Allez, tout de suite on retrouve Cyril Hanouna pour sa toute nouvelle émission. Salut mes petites beautés ! Ça va mes l'eau ! Super Cyril ! Ça faisait longtemps. Je vais te dire, t'es lumineuse. C'est gentil. T'iradis de beauté. Ça va mon bébé ? Ça va. Je vais te dire, t'es lumineissant. T'es iradis ou quoi ? Ah j'adore ! Mes chérés, c'est vrai que j'étais en racera parce que le quotidien marche mieux que TPMP. Voilà, c'est à cause de la politique, je vous le dis. Du coup, j'ai décidé de mélanger les recettes de TPMP avec les recettes de Yann Sartek. Maître des chroniqueurs Asbine et de la politique. Et ça donne ma nouvelle émission, Touche pas à ma politique ! Bonjour à tous et bienvenue dans Touche pas à ma politique ! Un peu plus fort, vous êtes empaillé ou quoi ? Pardon ! Touche pas à ma politique ! J'adore mes chérés, ce soir, on va parler de sujets sérieux autour de la table. Et d'ailleurs, on accueille François Hollande. François ! 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 Oui, je... Bonjour. Ah, salut mon François, ça va ? Eh, t'as le bonjour de quelqu'un. Ah bon ? C'est qui ? Bonjour. T'as le bonjour... T'as le bonjour de l'alerte enlèvement de ta cote de popularité qui a disparu à 6 ans ! Ah, c'est bon et bien ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui, il y a aussi mon Alain Juppé qui est là. Ça va, mon Juju ? Écoutez... Oui, j'avais bien, merci. À la mairie de Bordeaux, je dois vous dire... Eh, Juju ! Eh, on voulait lui mettre des nouilles dans le slip. Mais ça n'a pas été possible. À cause de quoi ? Alain, à cause de quoi ? La poche à pipi ! Non ! Oui, je l'ai emprunté à Gérard Colomb et je dois dire... Ah, c'est super ça ! Allez, il est là aussi ce soir. C'est mon chouchou. C'est mon sarkou à moi. Ça va, mon Nico ? Ça va, Nico ? Ça va bien, merci. Mais je tiens quand même à vous rappeler que c'est vous qui m'avez tout pris, Cyril. Eh, comment ça, mon Nico ? Ben, un type surexcité en permanence qui n'écoute personne et qui bouge ses épaules. Pardon, mais ça fait des années que je le fais. C'est vrai. Ah, c'est pas faux, mon Nico. Eh, sauf que c'est quand même plus facile de taper Mamie Liliane que Papy Bolloré ! Euh, Cyril ? Cyril ? Moi, j'ai une blague. Ah, merde, on est mal, les chéris. Vas-y, François. Vous savez pourquoi Liliane, elle était nulle à l'école ? Parce qu'elle était bête en cours. Oh ! C'est pas fini, c'est pas fini ? Et du coup, elle n'a pas eu son bac à L'Oréal. Oh ! Son bac à L'Oréal, vous savez ? Double vanne. C'est marrant, ça. Je vous le dis, on a notre nouveau Thierry Moreau. Allez, mes chéris, puisqu'on parle de Mamie, mon prochain chroniqueur, c'est une chroniqueuse, c'est Roselyne Bachelot. Ça va, Roro ? Ben, oui, Cyril, ça va très bien, merci. D'autant que je suis contente qu'on soulève enfin les problèmes de sexisme dans la société et qu'on donne enfin la parole aux femmes. Ouais, c'est super, ma Roselyne. Allez, on a d'autres sujets plus importants à traiter ce soir, parce que n'en touche pas à ma politique, on parle de choses qui dérangent. Alors voilà, je vous le dis, mes chéris, je vous pose la question. Oui. Quelqu'un a déjà pété en Conseil des ministres ? J'adore ! Hé, Cyril, Cyril, pardon, Cyril. Hé, non, moi, moi, je suis là, en fait. Oh, putain, Benoît, moi. Zarma, je suis en rassera. Hé, j'ai oublié. Hé, même quand il est là, on ne sait pas qu'il est là, le gars. Hé, Benoît, tu as le bonjour de quelqu'un ? Ah ouais ? Oh, c'est cool. Oh, c'est qui ? Ton charisme. Il a laissé un mot quand il s'est suicidé il y a 15 ans. Ah, c'est maléfait. Oh, j'adore. Ah, OK. Non, mais moi, je voulais soutenir Roselyne, parce que c'est vrai que le harcèlement, c'est un truc. Pitié, Cyril. Faites-le taire, c'est pas possible. Oui, faites-le taire. Bonjour. De grâce, de grâce, baïonnez-le. Ben oui, je vous le remercie, franchement, mais j'ai besoin de tout, sauf de me faire soutenir par le roi des losers, mes chéris. Comme quoi, on vient de résoudre un immense problème de société. Mesdames, vous voulez ne plus jamais être harcelé. La solution, elle est simple. Baladez-vous toujours avec Benoît Hamon. Le gars, il a tellement le seum, il est tellement en rassera, je vous dis, et tout le monde le harcèlera, lui, et vous, vous serez tranquille de ouf. Allez, mes petites bontés, c'est la fin, ne touche pas mon poste, enfin, ne touche pas ma politique. Demain, on reçoit Gérard Larcher qui va tenter de manger son poids en saucisse. On va être en dark and room, le charret ! Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine qui joue en ce moment au théâtre Le République à Paris qui revient cet après-midi à 18h15, évidemment lundi matin à 8h15 en direct sur RFM.